Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu, pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur, qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Tant ditiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute puissante, revitez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les rues du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc le fer à main, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez vos chaussures à vos pieds le sel que donne l'Évangile de Père. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Faites-en tout le temps par l'Esprit. Toutes sortes de prières et de supplications, veillez à cela avec une entière persévérance, et priez pour tous les saints. Priez pour moi, afin qu'il ne soit donné qu'en jour la bouche, de faire connaître ardiment et librement les mystères de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et que j'en parle avec assurance, comme je dois en parler. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Pour renverser les forteresses, nous renversons les raisonnements, et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile de Christ, afin que soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entends de dire de vous que vous demeurez fermes dans un même esprit, combattant une même âme pour la foi de l'Évangile, sans vous laisser aucunement effrayé par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut. Et cela vient de la part de Dieu, car il vous a été fait la grâce, par rapport à Christ, non seulement de croire en Lui, mais encore de souffrir pour Lui en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir, et que vous apprenez maintenant que je soutiens. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements, et toute hauteur qui s'élève, contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toutes pensées captives à l'obéissance de Christ. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements, et toute hauteur qui s'élève, contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toutes pensées captives à l'obéissance de Christ. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire, cependant. Ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les russes du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirase de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites-en tout temps par l'esprit toute sorte de prières et de supplications. Veillez à cela avec une ancienne persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi afin qu'il me soit donné quand j'ouvre la bouche de faire connaître ardiment et librement le mystère de l'évangile pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et surtout de la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ afin que soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entends de dire de vous que vous demeurez fermes dans un même esprit combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile sans vous laisser aucunement effrayés par les adversaires ce qui est pour eux une preuve de perdition mais pour vous de salut et cela vient de Dieu car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ non seulement de croire en lui mais encore de s'ouvrir pour lui en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir et que vous apprenez maintenant que je soutiens pour vous soutenant le même combat